... J'ai changé l'ordre de ma présentation au cours de la journée en prenant conscience de tous les sujets qui étaient abordés et puis en me disant que on avait peut-être... C'était intéressant qu'on parle un tout petit peu pas seulement de tweets de rue mais d'autres initiatives dans l'inclusion qui utilisent des outils numériques parce que dès le début de la journée j'ai beaucoup entendu tout ce qui est relatif à l'empowerment en puissancement, mise en capacité, pouvoir d'agir, tout ça et puis beaucoup les technophiles et les technophobes enfin quelque chose qui est un peu centré sur cette question du numérique et puis on se rend bien compte que très facilement... Patrick, viens Patrick ! Je vous présente Patrick Canter 57640 sur le projet tweet de rue qui se chargera lui-même d'en parler puisqu'on n'est jamais mieux servi que par les gens premiers concernés n'est-ce pas ? Donc avant d'en arriver là, c'était pour dire que cette histoire de numérique c'est un des rares secteurs qui embauchent, qui se développent et tout, donc forcément il y a une cristallisation de plein d'attentes, on en parle comme ça mais il ne faut pas oublier que TIC, ça veut dire technologie de l'information et de la communication et qu'on perd parfois ce sens simplement parce que la communication depuis, on va dire, une cinquantaine d'années s'est éloignée de la communication donc c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui communication ce qu'on appelait propagande avant un peu c'est-à-dire quelques chefs à plumes organisent un message pour arroser la masse mais non, en fait la communication c'était d'abord le dialogue communicarer, ça veut dire partager, échanger et donc ça a à voir avec les questions de l'échange, du partage et on l'a vu tout à l'heure, très bien, juste avant le repas sur ces questions de toute l'économie du partage donc de fait, nous, on a en fait deux structures on se spécialise dans la communication participative avec d'une part la société Ensemble Communication Participative et d'autre part une association qui a le label Génération Réactive qui est un label au départ qui était sur des initiatives de jeunes pour améliorer le fonctionnement de la société et puis qui a produit de nombreux projets dont Tweet de rue alors je voulais juste citer quelques exemples concrets du type d'action qu'on a mené voir un petit peu comment justement la communication entre les gens le fait de construire une histoire en commun à partir de ce que les gens ont à apporter ça peut produire du changement social ça peut produire de l'amélioration parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes qu'on a à notre époque qui sont liés à un très mauvais usage du pouvoir qu'on a des outils, qu'on a des capacités de nos sociétés par exemple l'expertise il y a des experts sachants qui savent beaucoup de choses et qui sont très précieux mais sans s'en rendre compte ils bloquent parfois la capacité d'expertise des usagers or dans le même temps on n'a jamais eu des usagers aussi bien formés on a un niveau d'accès au bas qui est hyper élevé et puis tout l'accès à ces technologies de l'information fait que les gens sont capables de regarder un petit peu les posologies des médicaments ce qu'est-ce qu'ils ont leurs petites douleurs, leurs machins se renseigner sur les partis politiques sur ce qu'ils vont acheter, etc. donc les gens sont beaucoup plus autonomes que jamais alors on parle toujours de l'individualisme souvent comme d'une plaie pour notre société parce qu'on reste sur des schémas où le collectif prime sur l'individuel donc vous voyez des verbes comme adhérer ça il n'y a pas si longtemps c'était un verbe normal et classique aujourd'hui on ne peut pas s'empêcher d'entendre le vocabulaire de la colle dedans adhérer, ça paraît dégoûtant non, aujourd'hui on voit bien que les modes de mobilisation les plus efficaces sont des modes où les individus construisent du collectif fabriquent du collectif et souvenez-vous la CPE c'était des enfants à peine majeurs en 3 semaines ils ont fait sauter une loi donc c'est tellement inattendu et on n'a pas attendu les TIC pour ça souvenez-vous des coordinations d'infirmières à l'époque dans les années 90 déjà donc il y a de nouveaux modes d'engagement et les technologies de l'information et de la communication facilitent considérablement la productivité de ces capacités là donc là juste quelques exemples raccroché par les médias c'est un grave problème qui est le décrochage scolaire on est en Seine-Saint-Denis dans un collège en zone d'éducation prioritaire le décrochage c'était une grande cause nationale il y a encore un an ou deux là c'était en 2013 c'est toujours la même chose avec le décrochage tous les adultes, tous les profs, tous les spécialistes de l'éducation mettent en place des dispositifs pour raccrocher les élèves mais il y a un problème si les élèves s'appellent élèves c'est qu'on attend d'eux qu'ils s'élèvent j'imagine et donc s'ils s'élèvent pas c'est qu'il y a un problème fonctionnel dans l'école et donc là on a proposé cette méthodologie à ce collège avec lequel on travaillait qui est de dire si on chargeait les élèves décrocheurs de faire l'audit de l'établissement ça serait peut-être efficace alors on a travaillé avec ces quelques élèves dans un premier temps l'émergence de la parole et ils ont réalisé des autoportraits enfin des portraits en vidéo de à peu près 5 minutes chacun bon je vais pas vous les montrer mais vous trouverez ça en tapant raccroché par les médias sur Google où ils racontent leurs problèmes c'est extrêmement émouvant je suis au milieu de la classe je suis tout seul tous les autres regardent partout mais moi j'ai l'impression que j'existe pas enfin des choses assez étonnantes et puis sur la base de ces portraits là ils les ont envoyés à des adultes dans l'établissement qui représentent le problème pour eux pour le meilleur et pour le pire alors pour le meilleur ça peut être le seul en qui j'ai confiance c'est le surveillant machin les autres je veux même pas leur parler ok ben envoie ton portrait et préviens cette personne que tu vas l'interviewer pour le pire c'est si je parle pas à la prof d'anglais je lui en colle une ben ok envoie ton portrait à la prof d'anglais puis tu vas aller l'interviewer ça va peut-être être mieux que si tu lui en colle une et donc de cette manière chacun de nos 5 élèves ont finalement réalisé entre 3 et 4 interviews chacun on se retrouve ainsi avec une vingtaine d'entretiens de 5 à 10 minutes avec des profs le CPE dirigeant représentant de parents d'élèves coach sportif etc où l'élève décrocheur pose les questions alors quand vous avez vu mon portrait qu'est-ce que vous en avez pensé ça vous fait quoi quand vous voyez des élèves comme moi qui font n'importe quoi mais quand vous dites que vous êtes révolté c'est quel genre de révolte est-ce que vous savez que je le fais pour que vous soyez révolté enfin voyez ce genre de questionnaire ce genre d'interrogation à l'issue de ces deux phases il faut un petit bilan que l'on va prendre à l'écrit en fait parce que ça n'a pas d'intérêt à être mis en vidéo là c'est quelque chose de plus introspectif et à partir du moment où ils en sont là on juge qu'ils ont fait assez de chemin pour que ce soit publié et on sort tout ça sur un blog donc les 30 vidéos les petits bilans écrits etc le parcours de chacun de ces 5 élèves à partir de ce moment tous les élèves et tous les enseignants de l'établissement mais aussi des autres établissements du secteur en classe entière vont en salle informatique et vont regarder toutes les vidéos et vont mettre des commentaires pour aider leurs camarades à résoudre le problème donc on part de 5 élèves nous voici avec 500 à 600 contributeurs et puis à ce niveau on organise une restitution publique dans laquelle sont très largement invités tous les élèves les parents d'élèves les profs les profs des alentours mais aussi le président du conseil général le maire l'élu à la politique de la ville enfin tous les parties prenantes qui peuvent avoir quelque chose à voir avec ce problème et ce sont les 5 élèves décrocheurs qui sont sur scène tout seuls et puis ils présentent leurs vidéos ils expliquent leur parcours et puis finalement ils donnent le micro à la salle en disant écoutez nous on a été aussi loin qu'on pouvait aller dans notre compréhension du problème à vous de jouer et évidemment c'est tellement émouvant et c'est tellement un storytelling je veux dire dans lequel il y a la recherche d'une issue il y a la recherche d'un dépassement de la crise il y a que évidemment sur le moment ça suscite plein de possibilités qu'on aurait pensé impossibles dans l'école et il se trouve que alors on est loin d'en être évidemment les seuls auteurs puisqu'il y avait une formidable communauté éducative mais l'année où on a mené ce programme dans ce collège il est passé de 49 à 79% de réussite au brevet c'est à dire qu'au delà des 5 élèves décrocheurs c'est toute la réussite éducative de l'établissement qui s'est retrouvée emmenée dans un train avec on avait la chance de pouvoir compter naturellement nous on était un pion enfin on était un des leviers dans tout ça mais bon, assez décisif ça nous a donné la chance d'être félicité par le président de l'Assemblée nationale parce que c'était le record d'Ile-de-France et dès l'année suivante on avait perdu le bénéfice de cette avancée pourquoi ? parce que c'est bien beau d'émouvoir, de faire bouger les choses en partant des élèves mais ensuite si on veut que ça soit durable il faudrait que allez, juste le cran au-dessus les surveillants, les assistants pédagogiques mais aussi les profs changent un tout petit peu certaines choses dans leur comportement donc il faudrait mener l'année suivante le même travail sur le niveau N plus 1 on va dire et puis ceci étant fait on pourrait imaginer que le projet d'établissement l'année d'après est peut-être rectorat la politique éducative l'année d'après enfin voilà le genre de manière dont on peut aborder les choses ne vais pas m'attarder là-dessus citer juste l'onglet suivant s'il te plaît deux autres projets très vite le projet Wifi qui repose un peu sur le même principe mais là c'est très numérique aujourd'hui il y a plus de 50% d'usagères du numérique pendant très longtemps c'était que des garçons qui jouaient aux jeux vidéo les geeks étaient des garçons les usagers étaient des garçons ça n'est plus le cas et ça commence à poser un gros problème aux entreprises du secteur parce que imaginez que le site au féminin.com est fabriqué par 90% d'hommes on peut supposer qu'ils s'inquiètent un petit peu pour les déboucher de leur business et donc les entreprises de ce secteur font des gros efforts pour recruter des femmes mais le problème c'est que l'idée reçue sur le caractère masculin de ces professions est telle que les simples informations lors des journées de l'emploi au lycée ne suffisent pas à déclencher l'accès de filles à ces filières où pourtant il n'y a ni chômage ni problème de look j'en parle parce que nous on travaille beaucoup dans les quartiers populaires donc par exemple des jeunes femmes musulmanes vous allez sont les bienvenus dans les entreprises du numérique pareil si vous avez un piercing les cheveux rouges tout ça c'est un domaine dans lequel il n'y a absolument pas de stigmatisation sur l'apparence le télétravail est favorisé bref il y a plein de facteurs qui en tout cas est possible il y a plein de facteurs qui font que ce sont des professions éventuellement compatibles avec certains parcours de femmes qui seraient plus éloignées ou moins facilement ayant moins facilement accès à d'autres métiers et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas alors là pareil on a travaillé avec des collégiennes l'idée c'était de rendre de changer l'image complètement de ces professions et elles sont devenues un peu des ambassadrices du numérique au féminin donc on leur a fait une sorte de parcours d'aventure où à la fois elles ont rencontré la ministre de l'enseignement supérieur le PDG de Microsoft France elles ont fait voler des drones elles ont fait de l'impression 3D elles ont suivi une session intensive de code pendant 4-5 jours elles ont appris à bloguer à tweeter etc et puis là maintenant ça y est elles ont complètement décollé elles ont fait un live coding au ministère de la culture la semaine dernière où elles ont été ovationnées et donc c'est toujours ce même principe de dire on prend les personnes elles-mêmes on leur donne la possibilité de s'approprier par elles-mêmes de façon autonome certains enjeux en les mettant en capacité de le partager et on fait confiance à l'effet viral un peu de tout ça pour que ça pour que ça ça se répande voilà donc on a toutes sortes de trucs comme ça je voulais vous montrer un autre projet sur l'accès à la lecture dans les médiathèques mais le temps passe et je pense qu'on va revenir à ce qui était l'objet de cette intervention le projet Tweet de rue alors le projet Tweet de rue c'est un projet dont l'idée est venue d'un groupe de jeunes de de Stain en Seine-Saint-Denis qui comparaient leur situation c'est le quartier du Clos-Saint-Lazare à Stain est un quartier un quartier comme on dit quoi très stigmatisé bien sûr il y a des problèmes il y a du deal il y a des trucs mais surtout l'image de Marc de ce quartier est déplorable il souffre énormément de cette situation et les jeunes qu'on interrogeait disaient de toute façon tant qu'on n'écoutera pas ce qu'on a à dire et qu'on parlera à notre place ça changera pas c'est pareil pour les SDF de toute façon je suis sûr que si on donnait des téléphones portables à des SDF pour qu'ils tweet ils attireraient plus d'attention sur leur situation que les associations ne le font alors sans vouloir introduire une course à l'échalote entre les associations qui sont indispensables qui font un travail énorme et tout c'était pas du tout l'idée de compétition mais en revanche l'idée qu'il pouvait y avoir un intérêt à faire entendre directement la voix des gens qui ont des difficultés dans cette société que je décrivais tout à l'heure comme éventuellement capable de comprendre aussi autrement des individus capables aussi de s'investir autrement c'était quelque chose d'intéressant et donc on a tenté cette aventure tweet de rue donc on a eu le soutien de la fondation Abbé Pierre la fondation Agir contre l'exclusion le club face 93 avec lequel on fait aussi le programme wifi et de France Inter alors la fondation Abbé Pierre nous a mis en contact avec le réseau des boutiques solidarité qui sont des accueils de jour pour les personnes à la rue et on voulait absolument c'était pas une opération de com tweet de rue c'était une opération d'empowerment donc on voulait pas qu'il y ait de casting des gens et on voulait que ce soit des gens qui aient suffisamment de la tête sur les épaules les personnes qui les accompagnent dans les boutiques solidarité étaient capables de savoir qui pouvait s'exposer comme ça c'est quand même un truc bizarre de se mettre publier sa situation et tout donc on voulait que ce soit des gens qui avaient la motivation pour le faire etc la fondation agir contre l'exclusion nous a fourni les terminaux mobiles et les abonnements et France Inter l'idée c'est d'avoir des parrainages de personnes on va dire tout simplement leaders d'opinion il se trouve c'était des journalistes mais ça marcherait aussi avec je pense des sportifs ou des musiciens des gens qui sont capables d'accélérer l'acquisition de followers quand on va sur twitter beaucoup d'entre vous utilisent twitter c'est très ennuyeux d'être sur un réseau social quand il n'y a personne qui vous suit ça prend vachement de temps de s'y intéresser et évidemment plus on est dans une situation fragile plus on vit comme on dit au jour le jour et donc c'est pas très facile d'attendre un mois deux mois avant d'avoir un entourage social donc là l'idée c'était par le biais du parrain avoir rapidement quelques centaines de followers qui donnaient à l'expérience du réseau social sa signification voilà donc il y a eu cinq personnes qui ont été choisies à travers trois boutiques solidarité l'une à Metz l'une à Bourges et l'autre à Paris c'est un projet qui a au début déclenché comment dire une mini polémique les deux premiers jours parce que comme il y avait la fondation Abbé Pierre et France Inter les gens ont cru que c'était la fondation Abbé Pierre et France Inter qui avaient lancé ça évidemment ils ont dit mais vous pourriez leur donner des logements au lieu de leur donner des smartphones et tout finalement on les a rassurés non c'est une petite asso qui travaille avec les jeunes de Seine-Saint-Denis c'est une expérience une innovation sociale qu'on fait ah bah c'est bon alors donc voyons voir ce que vous allez faire et voilà on a eu la c'est même pas la chance parce qu'en fait c'est peut-être même un problème enfin je sais pas en tout cas la particularité comme d'ailleurs sur beaucoup des projets qu'on fait d'avoir une énorme couverture médiatique c'est évident quand on travaille en construisant l'histoire des dénommements pour les gens les journalistes adorent les histoires incarnées avec un dénouement donc voilà pour le reste et pour ce qui est du parcours des personnes qui ont été dedans et de ce qui s'est passé parce qu'il y avait deux objectifs faire entendre directement la voix des personnes à la rue et deuxièmement voir si par eux-mêmes ils pouvaient pas se constituer aussi un réseau solidaire en plus de ce que les associations d'accompagnement pouvaient leur fournir voir si est-ce qu'il y avait pas moyen que par eux-mêmes ils puissent se recréer un environnement parce qu'on sait bien que dans exclusion il y a solitude aussi il n'y a pas que pauvreté il y a se couper du monde dans exclusion il y a ça aussi voilà donc j'ai pas trop envie d'en dire plus puisqu'on a Patrick qui est là et que Patrick est l'un des cinq l'une des cinq personnes donc je vais lui passer le micro et donc peut-être peut-être relancer deux trois petites questions quand on veut mais déjà de raconter comment t'es rentré dans cette histoire et puis comment tu t'es approprié qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours comment tu t'es approprié ce dispositif bonjour tout le monde bah moi j'étais voilà comme Emmanuel vient de dire la fondation avec Pierre à Metz est venu me voir me parler de tweets chose que je connaissais pas pour savoir si ça m'intéressait de raconter mon quotidien sur le tweet j'ai dit ok je veux bien faire un tweet mais j'ai pas envie de parler de moi parce que moi ma vie en cinq minutes on la raconte tout le monde raconte sa vie en cinq minutes et j'ai proposé ok de faire un tweet de parler mais de parler des gars de la rue pas moi moi je voulais faire l'intermédiaire entre les gars que vous croisez tous les jours que ce soit ici n'importe où à Paris les gars qui traînent que vous voyez dormir dehors dans les gares dans les buissons voilà je voulais faire le lien l'intermédiaire entre eux et moi avant de parler de cette initiative que tu prendras après d'aller à la rencontre des autres déjà peut-être de parler de ce qui s'est passé sur le réseau avec les gens qui t'ont avec les gens qui t'ont suivi en fait comment toi tu connaissais pas du tout ça qu'est-ce qui s'est produit je veux dire au niveau des relations au niveau de ce que tu racontais les retours que t'avais tout ça peut-être tu parles de de l'année avant de partir sur ton road trip avant d'aller à la rencontre des autres je veux dire je parle des gens que t'as rencontrés des voilà je ne pique pas ta question ma question c'est parce qu'il vient de répondre à un journal je vous disais c'est le problème de cette histoire de succès médiatique il vient de raconter toute l'histoire deux secondes avant au télégramme de Brest je parle de Karen je parle des drôles de dames je parle de tout ça ouais bon au mois d'octobre parce que bon l'histoire est partie le 17 octobre exactement et voilà j'ai été contacté par des personnes que je connaissais pas encore aujourd'hui il y en a certains que je connais pas d'autres que j'ai été rencontrer directement sur la route chez eux telles que Karen c'est une des premières avec qui j'ai eu contact sur le tweet et ça y en a une encore aujourd'hui on se téléphone deux trois fois par jour voilà c'est une gamine de 23 ans qui est à l'imoge et avec qui on a sympathisé et puis on est resté en contact à côté il y a eu comment qu'elle s'appelle Nadej elle aussi c'était une la première semaine que j'ai commencé à tweeter qui habite à Metz donc que je vois plus facilement sur Metz qui elle est oculiste elle m'a voilà j'ai eu un problème avec mes yeux un moment elle m'a dit tu passes me voir à la boutique je vais m'occuper de toi et en l'espace de 15 jours on va dire voilà j'ai eu mes lunettes sur les yeux et ensuite il y a eu Anne-Gaëlle derrière la cousine comme je l'appelle qui s'est investie différemment suite à mon road trip et elle voilà c'était quand j'avais des interviews avec les journaux avec les radios avec les télé elle me téléphonait une heure ou deux avant on faisait un petit un petit entraînement elle et moi comme elle l'a été dans la communication elle connaissait très bien ce domaine donc elle me disait toujours écoute Pat téléphone-moi on fait un petit truc tous les deux ensemble un petit répétition et puis voilà et puis c'est comme ça que j'ai appris à répondre aux interviews télé et tout ça mais c'est pas de notre l'homme pardon bon Patrick c'est un mec formidable il faut le dire mais la Karen dont il parlait une jeune femme de 23 ans j'apprends qu'elle va passer 4 jours entre Noël et le jour de l'an pour passer les fêtes avec Patrick ça veut dire qu'elle va partager son quotidien à Metz c'est quand même pas un endroit où il fait un climat tempéré entre Noël et le jour de l'an je lui dis mais Karen tu te rends pas compte je l'appelle au téléphone j'arrive en message privé à obtenir son numéro je lui parle je l'appelle je lui dis mais quand même là c'est un peu c'est un peu fort quand même 4 jours est-ce que t'es sûr et tout machin et en fait elle l'a fait et c'était super je crois donc bon voilà ce genre de manière ce genre de relation cette façon de faire comme la personne qui t'a donné ses nouvelles lumières qui t'a été soigné pour les yeux donner les lunettes cette manière d'aller partager plusieurs jours d'aller il y a eu aussi des histoires quand t'es parti pour ton road trip qui t'a donné les chaussures le sac tous ces trucs là c'est moi qui les avais en tout cas ça a révélé déjà l'existence ça c'était intéressant aussi de plein de gens prêts à aider des gens solidaires qui sont pas identifiés par les assos parce que je parlais du paradigme du collectif vers l'individuel ou de l'individuel vers le collectif mais les associations ceux qui donnent aux associations sont ceux qui font confiance à ces organismes collectifs pour représenter et ils ont bien raison et les associations en ont vraiment besoin surtout qu'elles font un boulot irremplaçable mais il y a aussi aujourd'hui toute une génération de gens qui en fait sont prêts à faire pas mal de choses sont très réactifs et tout mais qui ont pour lesquels il faut adapter d'autres modes d'interpellation d'autres modes de participation qui préfèrent donner dans un crowdfunding plutôt que donner à une association qui préfèrent donner à un projet qu'à une structure des choses comme ça ou même rentrer dans une relation plus individualisée ou des choses comme ça donc effectivement très rapidement ça a été quoi ? t'as redécouvert une bande de potes en fait que t'avais perdu en étant à la rue plus ou moins non mais au moins je sais que les 2-3 personnes à qui je suis en contact assez régulièrement je sais que voilà au moins sur eux je peux compter parce qu'ils ont fait leur problème alors que les potes d'avant ils m'ont bien gentiment bon et puis ensuite alors il y a eu cette histoire donc tu disais cette volonté d'aller à la rencontre d'autres personnes à la rue alors raconte un peu d'où vient cette idée puis comment ça s'est passé c'est toi puis de rue qui avait récupéré l'info parce qu'au départ j'avais dit voilà j'étais à Meche je me faisais chier je me tournais en rond j'avais aucun but de rester sur Meche donc en tutant avec Karen et puis les autres je leur ai dit je vais venir vous voir je vais prendre mon sac à dos je pars demain je viens vous voir et c'est là qu'un ancien collègue de Manu David en l'occurrence a rechopé l'info il m'a dit et puis il m'a contacté derrière il m'a dit Patrick ok pourquoi pas pourquoi pas faire un blog tu pars sur la route tu vas aller voir Karen tu vas aller voir Anne-Gaëlle d'accord et pourquoi pas faire un blog ben j'ai dit un blog sur quoi il m'a dit ben voilà on peut aller voir tu vas voir les gars dans la rue excuse moi dans la colonne de droite tu vas voir le road trip de Patrick un peu plus haut voilà une sous-partie du blog tweet de rue où il y a 40 articles chaque soir au téléphone il dictait son article nous on avait quelqu'un pour prendre en note vas-y continue l'histoire ouais j'ai dit t'es où ? donc pourquoi pas faire pourquoi pas faire ce road trip ouais ouais exact donc David m'a dit ben écoute on fait un blog tu pars sur les routes tu racontes ton quotidien je lui fais non je vais pas raconter mon quotidien je vais aller voir les mecs qui sont dans la rue qui dorment dehors qui voilà ceux qui veulent s'en sortir connaître un petit peu pas leur passé parce que bon le passé d'un gars à la rue c'est tout ce même c'est perte d'emploi perte de liens sociaux perte de voilà donc j'ai dit non je vais aller voir les gars qui sont dehors et leur demander ce qu'ils attendent justement pour du futur et c'est comme ça que l'histoire du road trip est partie alors qu'au départ c'était juste une balade en France que je voulais faire j'avais 2-3 adresses à aller voir alors les étapes finalement qu'est-ce que tu as fait comme parcours ? les étapes au départ il y avait 12-14 villes à faire donc dont Nantes dans votre région où je devais passer puis que la fondation Abbé Pierre m'avait bien gentiment me dit de ne pas passer ici parce que la boutique n'était pas représentée donc oui alors il faut préciser parce qu'alors là on balance on balance pas c'est la dialectique c'est la dialectique du projet imaginez que nous on se retrouve avec cette initiative de Patrick à brûle pour poing à l'instant T au milieu des 6 mois de l'expérience et nous voilà à devoir trouver à l'arrache vous savez que les déclenchements de démarches d'aide de subvention c'est un peu long et tout il nous faut payer des billets de train à partir de la semaine prochaine c'est pas possible qu'il aille frauder dans le train pour faire ce truc alors bon la fondation Abbé Pierre hyper cool lâche finalement les billets de train mais en même temps en disant telle ville oui telle ville non c'est normal et puis donc il part et nous derrière on se fait assaillir par la tweetosphère comment vous le laissez faire ce tour de France et vous lui payez pas l'hôtel on est là mais c'est son projet toi tu nous as défendu en ligne c'est lui qui a pris notre défense non mais c'est mon projet moi j'étais parti la fondation Abbé Pierre me payait les trains ok c'était bien mais moi à côté j'avais dit pour loger pour me nourrir c'est mon problème c'est moi qui me démerde il y avait les 115 il y avait ça je me démerlais s'il fallait dormir dehors je dormais dehors ça m'est arrivé d'ailleurs mais voilà j'avais dit bon la fondation me paye les tickets de train après je me démerde point bord et ça a tellement bien marché que pendant une semaine ils m'ont perdu de vue j'avais plus donné de signe de vie plus rien donc et puis j'ai failli même claquer l'aventure à Toulouse parce que à cause de la fondation toujours à cause d'eux enfin à cause ils nous ont beaucoup aidé sur ce projet il faut quand même vous peut-être non mais c'est vrai qu'il y a une temporalité non mais c'est bon voilà non mais bon c'est à dire que ça aussi ce genre de démarche aussi active ces questionnements sur le temps de réponse la manière de pouvoir adapter finalement quelles sont les villes que tu as visité bon ben j'ai commencé à Valenciennes le 9 janvier j'étais à Valenciennes ouais Valenciennes Toulouse Limoges le gros morceau je devais pas y passer après je montais Bourges Vierzon j'étais faire une semaine à Orléans ensuite Paris et je devais aussi faire mon targi après je me suis excusé avec le journaliste de mon targi parce que je devais y aller et j'ai pas été et une vraie start et Fréclin de de Bretagne enfin de de Nantes j'ai pas pu aller voir là également je précise qu'on a fait aucune relation de presse sur cette affaire c'est important non mais c'est moi c'est moi qui décidait les endroits où j'allais donc pratiquement que la fondation le savait deux ou trois jours avant l'endroit où je voulais remonter parce que je voulais pas que la fondation avait pierre ou même tuite de rue ou qui que ce soit ait un impact sur moi parce que si on devait me dire après voilà tu dis ça tu fais ça tu fais comme ça tu vas là-bas tu vois les personnes là je raccrochais tout de suite et je repartais on avait pris de notre côté beaucoup de précautions à ce niveau puisqu'en fait le présupposé de ce projet c'est que les personnes à la rue sont des personnes autonomes responsables et adultes et qu'on devrait pouvoir les considérer comme tels et pas comme des gens toujours à assister à prendre en charge à loger à protéger etc donc c'était même entre nous on s'était protégé par rapport à ça c'est à dire que David mon collègue qui était lui chargé au jour le jour d'accompagner les 5 personnes était le seul à avoir leur numéro moi par exemple j'avais pas leur numéro pendant toute la durée de l'opération je pouvais pas leur entrer en contact avec eux à part par Twitter finalement on s'est parlé on a fini par s'appeler Karen par une de tes amies sur Twitter qui m'a dit mais appelle voilà on avait pris comme ça plein de précautions pour pouvoir pas être pour comment dire rester à notre place quoi parce qu'en fait on était incompétents sur le logement donc tous les gens qui nous sollicitaient mais comment vous pouvez les laisser à la rue je veux dire en vérité on n'est pas spécialiste du logement du tout donc enfin bref c'était important pour nous de rester à notre place notre place c'était de rendre possible la communication pour ces personnes et ensuite les accompagner sur le storytelling pour qu'il y ait des débouchés c'est à dire en fait notre idée c'était que en faisant récit de cette suite de témoignages et de rencontres et ben c'était en soi une sorte de parcours d'insertion symbolique et bon après Patrick vous racontera comment mais en fait je dirais que même pour les cinq en général sauf un en fait il y avait une personne sans papier parmi les cinq et lui deux non l'autre était demandeur d'asile tu me l'as rappelé toi-même oui oui et donc en tout cas pour celui qui était sans papier je recommencerai pas cette erreur parce que c'est pire que l'exclusion c'est des gens qui sont des fugitifs qui sont en danger etc et donc c'était pas une bonne idée qu'il s'expose comme ça enfin bon voilà bon enfin pour Manu parce que tu parles de lui dans la série tête de con et compagnie on fera pas mieux de toute façon bon non bah attends on va quand même les mettre au courant c'est c'est dommage enfin il était pas sur la photo c'est dommage non non c'est aussi les dangers de twitter les gens s'attachent ils se font un réseau il s'est fait une personne qui s'est intéressée à lui qui l'a invitée chez elle elle habitait à Perpignan Perpignan est une des deux portes sud de la France donc un des endroits où la police de l'air et des frontières campent au quotidien il y a Nice et Perpignan donc le gars est allé à Perpignan pour voir sa copine il est reparti puis à la gare de Perpignan il s'est fait attraper non non c'est madame sans savoir non mais une twitteuse je ne veux pas le savoir c'est ma copine je veux la voir c'est elle qui l'a balancée au douane voilà voilà le fond de l'histoire elle l'a bon on ne rentre pas dans ce genre de détails mais voilà mais au moins voilà c'est balancé en tout cas voilà mais il y a aussi des dangers avec les réseaux sociaux je pense que voilà donc moi ce que je voudrais quand même retenir c'est que ça a été tellement intéressant ce voyage que Patrick a fait qu'il a remonté des infos tellement passionnantes sur je veux dire des cas pratiques liés à l'exclusion à Valenciennes à Limoges à Toulouse mais des choses enfin tu peux peut-être très très rapidement à Valenciennes j'ai fait la rencontre d'un gars qui est maître chien depuis 10 ans il s'est retrouvé 3 ans à la rue le gars sans une thune sans rien à faire la manche jusqu'au jour qu'il y a une nana qui est passée comme ça bêtement il lui a fait un sourire et puis boire il lui a payé un café et voilà ils se sont mis ensemble au bout de quelques temps la nana lui a payé un chien et le mec aujourd'hui ça fait 10 ans qu'il est maître chien et ils vont se marier très prochainement qu'il m'avait dit pour cet été il me semble et il a une gamine de 3 ans à Limoges à Limoges c'est une gamine de 17 ans son père enfin son père et sa mère séparés sa mère vit à Toulouse toxicobane son père vit à Limoges la gamine elle était allée sur Limoges à l'université elle a été foutue à la porte par son père sa mère ne veut plus la voir la gamine on la croisait avec Karen dans Limoges sur les marches sur les marches quoi à côté Toulouse il y a eu le mari de ses lapéros aussi c'est un mec qui travaille le mec qui a un métier le mec il a le choix soit il vit en tente ou alors il ne mange pas alors que le gars il a un boulot donc ça a été tout un éclairage sur des gens qui sont salariés mais qui sont à la rue sur des étudiantes donc ça a été quand même vraiment très intéressant ce voyage et surtout eh bien Patrick a eu l'occasion de ville en ville d'aller visiter les hébergements d'urgence du 115 vous savez que c'est un problème récurrent dont on parle très souvent il y a des problèmes donc peut-être raconter un peu voilà une anecdote ou deux mais ça a été tellement fort ce récit que quand on est revenu la Croix-Rouge française a demandé à organiser un live tweet pour pouvoir ouvrir le débat avec les les citoyens enfin avec les tweetos et tout sur cette question parce que ça avait soulevé tellement de questions sur comment mieux gérer les hébergements d'urgence quel est le problème la saturation tout ça donc ça c'était en partie lié aux articles quotidiens de Patrick et donc ce qui est intéressant c'est que du coup après il s'est retrouvé en contact avec des responsables de la Croix-Rouge de Aurore des trucs comme ça qui sont les gestionnaires du 115 et qui ont trouvé finalement assez constructifs ces critiques et ça a permis de déboucher sur un échange plutôt intéressant le dernier point peut-être parce que je crois qu'on arrive au bout du temps c'est de raconter la fin du road trip je vois ce que tu veux dire à partir du 1er février j'ai été contacté suite à tout ça parce que je suis passé quand j'étais à Limoges j'ai été filmé par France 3 et puis le journal local de là-bas et suite à la retransmission sur France 3 de mon reportage avec la petite Terrene j'ai été contacté par le président du syndicat des conducteurs routiers de France qui habite en Vendée il m'a contacté personnellement pour me faire repasser tous les permis poids lourds et la formation par Twitter par Twitter oui au départ et bon et là on s'est échangé les numéros de téléphone il y a quelques mois donc voilà Pôle emploi me paye quand je fais de retour dans le 57 me paye le permis poids lourd le permis voiture pardon et dès que j'ai le permis voiture j'ai le syndicat des routiers qui me paye lui la formation les permis poids lourd et la formation pour devenir routier parce que Patrick était routier il a eu perdu son permis et il y a le patron de Geo10 derrière qui alors croisons les doigts parce que je ne sais pas si cet engagement est ferme on l'espère tous lui proposerait un emploi à l'issue de ce parcours voilà donc c'était un peu la petite la happy end de la séquence sachant que sur les autres participants à cette expérience il y en a deux trois donc qui sont logés dont toi en foyer aujourd'hui donc c'est encore précaire mais deux autres qui sont logés fermes il y en a un à qui ça a donné le courage de repartir un des deux étrangers qui a quitté la France et en tout cas dans tous les cas il y a eu des dynamiques assez constructives même Seb qui a arrêté de tweeter au bout de deux mois il a arrêté de tweeter en disant que 140 caractères c'était pas assez que via Twitter quelqu'un lui avait donné un ordinateur et qu'il écrivait un livre donc il est en train de travailler sur son livre voilà donc c'était un petit peu cette histoire là alors nous au bilan parce que là on est entre deux phases la phase c'est fini fin mars on est en train de déposer des demandes de subvention et tout pour voir si on peut reconduire une autre phase on a des critiques et des enfin comment dire des points forts points faibles sur ce projet en deux mots le point faible c'était les cinq personnes cette idée de personnaliser l'héroïsation n'est pas une bonne idée en fait il fallait il fallait qu'on commence donc il fallait bien voilà aujourd'hui on pense que sur le modèle de ce que font les néerlandais de Stratfogel parce qu'en fait c'est nos cousins l'Andes qui ont commencé avant nous organiser des formations comme on l'avait déjà fait formation commune pour les personnes exclues les bénévoles et les salariés parce que les assos sont souvent un peu en retard sur les réseaux sociaux donc autant faire d'une pierre trois coups c'est à dire toutes les parties prenantes en même temps surtout que les formations qu'on fait sont des formations Twitter et Facebook mais des réseaux véritablement sociaux sur lesquels on insiste sur les dimensions collaboratives la mobilisation la localisation pour les maraudes la coordination des personnes la manière de s'en servir pour animer des mouvements les fonctions groupe sur Facebook enfin toutes ces choses là et pas seulement le côté communiquant donc on voudrait multiplier ça on voudrait aussi en fait c'était tellement bizarre notre projet que les associations de terrain celles qui sont vraiment au plus près des personnes nous ont un peu regardé en chien de faïence et le fait qu'on ait vachement de buzz médiatique a joué un peu contre nous auprès de ces gens là parce que c'est des gens qui auront toujours une méfiance envers ce genre de choses sauf qu'au bilan ils ont bien vu que c'était pas mal puis eux ils manquent plutôt de visibilité donc là nous on a beaucoup regretté vu qu'on avait toute cette communauté de plusieurs milliers de personnes prêtes à aider quand quelqu'un disait où est-ce qu'il y a une soupe populaire ouverte un dimanche à Menton c'est dommage que personne ne puisse répondre en fait alors qu'il y a forcément quelque part quelqu'un qui peut dire à l'armée du salut aux 32 rues machin ils font un service le soir enfin voyez ce genre de trucs donc là nous pour l'acte 2 on pense qu'on peut pas se passer de ces associations de terrain celles qui font l'accompagnement au jour le jour les accueils de jour les hébergements d'urgence tous ceux là et donc on va on va essayer de s'organiser si on arrive à le faire pour faire un tiers de formation un tiers de community management enfin un tiers un quart de community management de l'éditorial mais autant on faisait déjà de l'éditorial pour les personnes c'est à dire la mise en histoire de leur parcours mais là on va le faire aussi pour les structures parce qu'elle manque de visibilité nous on a la chance d'être très regardé par les journalistes donc au quotidien vraiment ce qui se passe dans ces structures et puis garder une petite marge de manœuvre pour faire de l'ingénierie de projet participatif comme ce qu'on a fait avec le road trip de Patrick c'est à dire qu'il y a une initiative elle est intéressante elle va permettre d'apporter un éclairage différent sur certaines choses elle va permettre d'enrichir la connaissance des espèces d'audits de la situation de l'intérieur un truc pire tout pire un peu voilà donc voilà c'était un peu ce qu'on va essayer de faire et on va le faire en tournée chez les gens parce que comme les ordinateurs on s'en fout d'être au bureau on s'est dit autant avoir une kangou mettre la personne responsable de ça dans la kangou avec les ordinateurs et proposer tel jour dans tel foyer telle semaine dans tel endroit je vous remercie de m'avoir écouté merci 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 merci